Il s'agit là de l'une des bactéries vivantes parmi les plus redoutées au monde. Un ennemi des plus dangereux pour l'homme. L'organisme humain contient environ dix fois plus de microbes que de cellules. La peau est porteuse de plusieurs milliards de ses convives invisibles. Sur les racines de cheveux, dans les yeux, aux angles de la bouche. Chaque personne disperse de 2 à 6 millions de germes vivants en 30 minutes. Un microbe se multiplie toutes les 20 minutes en formant ainsi une armée impressionnante d'autres microbes identiques. Ces bactéries provoquent de très graves infections lorsqu'elles se multiplient. Le staphylocoque, le pneumocoque, le streptocoque sont la cause des infections sur les prothèses orthopédiques, cardiaques, cardiovasculaires, la septicémie, les pneumonies et les tuberculoses. L'un des problèmes majeurs du bloc opératoire est de maintenir l'environnement stérile. A ce propos, les instruments chirurgicaux perdent immédiatement leur stérilité après leur ouverture. La contamination des instruments chirurgicaux s'accroît au cours de l'intervention et selon le nombre de personnes présentes au bloc opératoire. L'absence de particules sur les instruments devrait toujours être totale pour pouvoir assurer une stérilité maximale des instruments, mais cela n'est jamais réalisable dans l'absolu, comme nous pouvons le constater sur cette vidéo. Pour les personnes âgées, immunodéprimées ou porteuses de prothèses, une teneur bactérienne si basse soit-elle suffit pour causer une infection ou le rejet de la prothèse. Si la bactérie atteint l'intérieur du corps en se mettant en contact avec le sang, elle peut se transformer de façon monstrueuse en provoquant des infections très graves pour un patient déjà faible. La prophylaxie antibiotique en elle-même ne suffit plus pour éviter efficacement toute infection à cause d'une forte résistance aux antibiotiques. Toute infection causée par une prothèse cardiaque, par des appareils cardiaques électroniques implantables, par des prothèses orthopédiques, ont un coût d'environ 50 000 euros. Compte tenu des coûts pour la chirurgie de révision, la thérapie, les jours d'hospitalisation, les antibiotiques, la rééducation et le suivi médical. Tout le flux laminaire mobile. Le flux laminaire stérile diminue de façon considérable le risque d'infection. Ce système est simple et efficace. Il se compose d'une table d'instruments dotée d'un système de filtration à haute efficacité s'appelant HEPA. L'air circulant dans le bloc opératoire est aspiré par un flux laminaire mobile pour ensuite être filtré par un système de filtres HEPA très efficace, capable d'assainir l'air en éliminant 99,99% de bactéries et de micro-organismes. Les bactéries causant les infections mesurent de 0,2 à 12 microns. Le flux laminaire TOOL utilise des filtres HEPA qui élimine toutes les bactéries d'une dimension de 0,1 micron. 95% de la teneur en germe s'abat sur le champ opératoire et sur les instruments. Les instruments et les prothèses sont ainsi protégés et conservent leur stérilité pendant toute la durée de l'intervention. Le patient est moins exposé, aux bactéries y compris, lors de très longues opérations et les risques d'infection préopératoire sont ainsi considérablement réduits. Pour répondre aux nombreux problèmes et selon le type de l'intervention, il existe plusieurs dimensions de tables d'instruments stériles. Le flux laminaire mobile est proposé comme unité mobile pour protéger non seulement les instruments, mais aussi le champ opératoire, tout en ayant la possibilité d'avoir à sa disposition une petite table d'instruments intégrée pouvant servir d'unité suspendue. TOOL OPERIO MOBILE L'air ultra-propre est orienté vers le champ opératoire pour le protéger contre les risques de contamination bactérienne. Le flux laminaire mobile atteint directement le site chirurgical et les instruments, sans être gêné par une éventuelle lampe sialitique ou encore la tête du chirurgien, en réduisant ainsi de 95% la teneur en germe sur le site chirurgical et sur la table d'instruments. L'air, habituellement filtré par les climatiseurs au plafond d'un bloc opératoire, est entravé par les lampes sialitiques et par les têtes de chirurgiens. La stérilisation sur le champ opératoire est donc fortement compromise. Dans d'autres cas, le plafond servant à la filtration est trop petit pour assurer une stérilisation optimale du champ opératoire, des instruments et des prothèses. Dans les blocs opératoires les plus modernes, munis eux aussi d'un grand flux laminaire monté au plafond, les instruments sont généralement préparés en dehors de la zone stérile. Les instruments perdent par conséquent leur stérilité avant même d'être utilisées. En revanche, la table d'instruments possédant un flux laminaire intégré protège toujours les instruments, les prothèses, quelle que soit la durée de l'intervention et la position des instruments au bloc opératoire. Le flux laminaire mobile respecte par ailleurs la norme très sévère appartenant à la classe ISO 5, qui prévoit un très haut niveau de stérilisation du bloc opératoire. Le nombre des particules reste toujours en dessous des limites de la classe ISO 5 avec le flux laminaire mobile, y compris lors d'une activité intense. La couverture stérile avec un code barre assure une stérilisation maximum et permet également d'effectuer une traçabilité du système pour la médecine défensive. Le système Tool offre au bloc opératoire un flux d'air ultra-propre à une fraction du coût des dispositifs traditionnels, montés au plafond, pour adapter les blocs opératoires à la norme ISO 5. L'unité mobile Tool peut être transportée et installée dans n'importe quel bloc opératoire en quelques minutes seulement, sans entraver le système de ventilation préexistant. Ce système est parfait pour la chirurgie ambulatoire, chirurgie esthétique, ophtalmologie, injections intravitréennes, etc. Plusieurs études ont démontré que les points critiques de la contamination des bactéries d'un bloc opératoire sont considérablement réduits grâce à cette technologie. Cela comporte une réduction très importante du nombre d'infections au bloc opératoire après les interventions chirurgicales. Le chirurgien et son équipe peuvent être certains que les instruments ainsi que le champ opératoire est stérile lors de longues interventions. Le patient sera par conséquent beaucoup moins exposé aux problèmes qui concernent la résistance aux antibiotiques, ce qui représente actuellement un sérieux problème.